Alors les amis, je vais vous dévoiler quelques petits secrets. Avant tout ce cours est dédié à Barat Hachem pour la réussite matérielle et spirituelle de Avraham ben Hanna. Que cet enfant grandisse dans une vie magnifique, une vie de Torah, une vie d'amour pour Hachem, pour l'homme Yisrael. Et une vie d'amour pour Hachem dans la sainteté. Vous n'avez pas idée combien l'amour c'est important. L'amour c'est ce qui unit deux personnes. D'ailleurs c'est marqué dans les côtés moraux que Aava Amour, c'est la vingt numérique de Echad. Echad c'est un. Est-ce que vous savez pourquoi on a du mal à aimer ? Pourquoi on se dispute quand on est marié ? Mais pourquoi on n'arrive pas à se marier ? Parce qu'on ne veut pas faire un avec l'autre. On veut être seul. On ne veut pas donner. L'amour dans la cabane, c'est la sphère du chesed. Chesed c'est la bonté. Ça veut dire que si je prétends aimer une personne, ou bien je veux vouloir me marier, j'ai envie de me marier, de donner, et de fonder un foyer. Je suis censé avoir le désir de donner le plus possible. Et pas de recevoir. Si je donne à une personne, je m'unis à elle. Si je veux recevoir d'une personne, et que tant qu'elle ne fait pas ma volonté, alors je ne suis pas en accord avec elle. Je suis en train de me séparer d'elle. Et pas de m'unir à elle. On ne peut pas faire un avec une personne si on ne veut que recevoir. Le roi Salomon, Shlomo Ammoner, nous dit Celui qui vit pour le désir, et vit pour remplir ses désirs, ses besoins, ses pulsions, ses nerfs, il est en train de demander la séparation. Donc les amis, c'est le jour de l'amour aujourd'hui. C'est le jour du grand pardon. Pourquoi ? Parce qu'on cherche le vrai amour qui s'appelle Echad. Echad, c'est l'union. Si je veux me marier, ou bien je veux rester marié, j'aurai du Shlomo Ambaïd pendant ces vacances, il faut que je cherche seulement à donner, à faire un. On a dit que l'amour, ça veut dire donner et pas recevoir. Nos sages nous disent Toutes tes négligences, toutes tes fautes, l'amour d'Akadosh Baruch Hu peut faire en sorte que ce ne sera pas comptabilisé, qu'on ne va pas voir ce que tu fais dans le ciel. Pourquoi ? Parce qu'on t'aime. Et tu le sais, si jamais tu as un enfant, que tu l'aimes tellement, ou bien que tu sais vraiment aimer plus exactement, et que tu sais le regarder avec un oeil positif, un oeil de papa, de maman. Alors quand il fait des bêtises, tu dis c'est mon fils, c'est ma fille. Elle est tellement mignonne, elle est tellement chou. Je ne peux pas regarder ce qui s'est passé. Je lui ferme les yeux. Mais si jamais tu veux absolument qu'il fasse ta volonté, et tu ne sais pas donner, tu ne veux que recevoir du bien-être de tes enfants qui ne sont pas des adultes, ou bien de ta femme qui n'est pas tout le temps à tes yeux adultes, ou bien de ton mari qui n'est pas tout le temps à tes yeux adultes, alors là, ce n'est pas que tes yeux ne vont pas voir le mal, c'est que tes yeux ne vont voir que le mal, parce que ça manque d'amour, parce que tu veux recevoir et que tu ne veux pas donner. Les amis, comment on arrive à ne plus fauter aussi ? Pas seulement être pardonné des fautes. Je ne vois pas que ce jour est comparé à Yom Kippour, au jour du grand pardon. Parce qu'en fait, c'est un jour qui est rempli d'amour, et l'amour empêche aussi de fauter. Celui qui aime Akadosh Baruch Hu, celui qui aime Israël, celui qui aime la Torah, mais de la bonne façon, comme on vient l'expliquer, ça veut dire qu'il a envie de donner à Hachem. Hachem, je m'ai envie de te faire plaisir aujourd'hui. Akadosh Baruch Hu, j'ai envie de découvrir ta Torah. Pas pour recevoir de la Brakha spécialement, la Brakha va venir toute seule, les amis, quand on étudie. Mais juste pour savoir qu'est-ce que tu attends de moi, pour me rapprocher de toi. Quand j'aime Israël, aimer Israël, ça ne veut pas dire, fais-moi un café. Ça ne veut pas dire, fais-moi volonté. Ça veut dire, je t'aime pour ce que tu es, ça veut dire. Pourquoi ? Parce que tu es juif. Parce que le 7 octobre, on a tous été meurtris par ce qui s'est passé. Parce qu'on a touché un de nos frères. On a touché à mon sang, à ma chère. Et c'est pour ça que ça nous a réunis. C'est pour ça que ça nous a protégés aussi. C'est pour ça que ça nous a sorti de toutes nos mauvaises pensées. Personne n'a envie de faire des bêtises le 7 octobre. Pourquoi ? Parce qu'on a senti un amour très particulier pour chaque juif d'Israël. Donc celui qui aime comme il faut être là pour l'autre. Je suis là pour toi, Hachem. Pas seulement toi qui es là pour moi. Je veux te donner un peu plus de moi et un peu m'en recevoir de toi. Parce que c'est à cause de ça que je souffre en fait. Parce que je veux co-recevoir. Et l'effet de tout en vouloir recevoir crée un manque encore plus important. Et c'est pour ça que personne n'est heureux, les amis. On apprend de le dire. Donc il faut aimer. Il faut donner. Donner à Kadosh Buhu. Donner à Israël. Se donner à l'étude de la Torah. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Quand on arrive à l'amour qui fait référence vers le numérique, et Khad 1, alors on fait 1 avec Hachem, on fait 1 avec Israël, on fait 1 avec la Torah, on fait 1 avec notre femme, 1 avec nos maris, 1 avec nos enfants. Et ceux qui ne sont pas mariés, il faut absolument qu'ils écoutent ce cours. Parce que ceux qui veulent se marier avec l'intention de recevoir seulement, seulement recevoir, peu importe, homme ou femme, et bien, je vous dis la vérité, même s'ils arrivent à se marier, ça n'a pas spécialement marché. Parce que ce n'est pas ça un couple. Un couple, c'est que donner, que du don de soi, que du pardon, par amour, parce que je suis là pour te donner, donc je ne regarde pas ce qui va de mal chez toi. Tu as beaucoup de défauts, mais tu as aussi beaucoup de qualités. Et je cherche à te donner le plus possible pour faire grandir tes qualités, mon mari. Pareil pour toi, ma femme. Si on a cet amour, ou bien la vraie définition de l'amour, je n'ai plus être pointilleux. Je vais aussi pardonner. Comme Yom Kippo, parce que c'est le jour de l'amour. Magnifique journée, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada